Si vous suivez un enseignement passionnant de l'hindouisme, alors chaque être humain n'a pas seulement deux, mais trois yeux. Le problème ? Pour la plupart d'entre nous, le troisième œil, secret, est bloqué. Nous avons oublié comment nous concentrer sur lui au cours de notre vie, de sorte que notre connexion intérieure avec notre chakra frontal s'est rompue. Mais comment réussir à stimuler le troisième œil ? Et selon les croyances religieuses, que se passe-t-il une fois que notre œil caché est ouvert ? Aujourd'hui, nous aimerions examiner de plus près ce sujet passionnant avec vous. Avant de nous lancer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des choses les plus étranges que votre soi-disant troisième œil puisse faire. Le troisième œil Comme nous l'avons déjà mentionné, le troisième œil est également connu sous le nom de chakra frontal. Dans de nombreux mouvements hindous, il existe une croyance selon laquelle chaque personne possède sept chakras principaux. Dans le détail, il s'agit de centres énergétiques subtils situés entre notre corps physique et notre corps dit astral. Les sept chakras décrivent une ligne verticale qui nous relie à la fois au ciel et à la terre. Par exemple, le chakra du cœur représente l'amour et nous donne la capacité de donner et de recevoir de l'amour. Le chakra dit sacré, quant à lui, nous permet de ressentir la joie. En gros, si l'un de nos centres énergétiques est bloqué, cela peut affecter notre vie mentalement et physiquement. Nous vous avons dit au début que le troisième œil est également fermé chez la plupart des gens. Mais comment savoir si c'est également notre cas ? A cet égard, les sources pertinentes disent que, dans ce cas, nous avons beaucoup de mal à écouter notre voix intérieure. Les personnes dont le chakra frontal est fermé pensent et agissent donc de manière extrêmement rationnelle, en ignorant presque complètement leur intuition et leur instinct. A première vue, on pourrait penser qu'un mode de vie aussi réfléchi et contrôlé n'est pas mauvais du tout. En réalité, un tel blocage nous fait craindre d'essayer de nouvelles choses et de nous en tenir à nos schémas habituels. Plus encore, un chakra frontal bloqué a même un effet négatif sur notre bien-être physique, favorisant la dépression, les maux de tête, les vertiges et les troubles du sommeil. Toutefois, si nous parvenons maintenant à activer notre œil caché, nous pourrons déclarer la guerre à tous ces maux. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines théories, l'ouverture et l'utilisation de l'œil secret nous conduisent même dans des mondes de conscience supérieure dont nous n'osons même pas rêver actuellement. Activation du chakra du sourcil Avant de découvrir les mondes passionnants dans lesquels nous pouvons pénétrer grâce à l'utilisation du troisième œil, nous devons d'abord clarifier une question fondamentale. Comment est-il possible d'ouvrir notre œil secret ? A cet égard, plusieurs facteurs doivent interagir. Cela implique également que nous ayons une alimentation saine et équilibrée. Selon ce principe, les aliments nocifs et les stimulants tels que l'alcool, la nicotine et la caféine rendent difficile le déblocage de notre chakra frontal. Si vous fournissez à l'enveloppe physique de votre âme des vitamines importantes et donc une nouvelle énergie, vous créez des conditions optimales pour l'ouverture du troisième œil. En outre, certaines couleurs, notamment le violet et le bleu indigo, peuvent aider à stimuler le centre énergétique correspondant. Les pierres de guérison aident également à stabiliser le déséquilibre de l'approvisionnement en énergie dans le corps. Afin de pouvoir traiter de manière adéquate les nombreuses impressions que nous absorbons au cours de notre vie quotidienne, un rythme de sommeil fixe est également essentiel. Des exercices réguliers de yoga et de méditation aident également à rétablir la connexion avec notre troisième œil. De nombreux indos soulignent également la connexion avec leur chakra frontal de manière visuelle. Les points peints typiques entre les sourcils, les bindis, sont donc exactement là où se trouve le troisième œil énergétique. L'ouverture Lorsqu'une personne est enfin en mesure d'ouvrir le troisième œil, comment sa vie sera-t-elle modifiée selon les enseignements pertinents ? Fondamentalement, les personnes dont le chakra frontal est activé peuvent avoir plus d'empathie pour les autres. On dit qu'elles ont une très bonne connaissance de la nature humaine. C'est pourquoi il leur est facile de démasquer les menteurs en un rien de temps. L'intuition joue également un rôle majeur dans ces cas-là. Vous pouvez à nouveau vous fier à votre voix intérieure sans vous inquiéter et prendre des décisions littéralement à partir des tripes. Cependant, l'ouverture du troisième œil présente d'autres avantages. Ainsi, la capacité générale de perception s'améliore, ce qui augmente aussi considérablement la mémoire et la concentration. Mais quel est le contexte de tous ces phénomènes agréables ? D'un point de vue hindou, notre chakra frontal est étroitement lié à la glande pinéale. Celle-ci est située à l'arrière du mésencéphale et est responsable, entre autres, de la production de mélatonine. Et même en dehors des croyances religieuses, si l'équilibre de cette hormone dite du sommeil est perturbé, cela a un effet négatif sur notre bien-être physique et mental. Dans le yoga, les sécrétions formées dans la glande pinéale sont appelées amrutam. Ainsi, cet amrutam peut être intégré dans le système interne afin d'améliorer la santé globale. En même temps, en raison de ses propriétés chanceuses, l'amrutam agit presque comme une drogue endogène. Cependant, il peut aussi être utilisé pour atteindre un tout nouveau niveau de perception. Selon certaines théories, l'activation du troisième œil devrait même permettre des visions et des expériences de clairvoyance. Si nous avons jusqu'à présent concentré notre attention sur les conceptions de cet œil caché influencé par les hindous, il est maintenant temps de nous intéresser aux autres groupes qui portent ce mystère mystique à un niveau supérieur. Le troisième œil et les extraterrestres ? En fait, ce symbolisme passionnant est loin d'être utilisé uniquement dans les rangs des hindous. C'est ainsi que les bouddhistes situent le troisième œil sur le front de Bouddha. De telles représentations sont également connues de la Méso-Amérique. Il semble que le troisième œil symbolise souvent la capacité d'entrer en contact avec les sphères et les êtres spirituels auditifs. En conséquence, l'œil invisible représente toujours la connexion avec le grand inconnu. Par conséquent, l'hypothèse sous-jacente à ce symbolisme est que quelque chose existe au-delà de notre monde matériel que nous ne pouvons pas percevoir ou comprendre de manière conventionnelle. Souvent, le troisième œil représente la Terre, l'univers ou l'ensemble de la création. En matière de signes spirituels et de croyances, la route vers le préastronautique n'est une fois de plus pas loin. Pour rappel, cette parascience est basée sur l'hypothèse que les anciens étaient en contact régulier avec des intelligences extraterrestres. Les visiteurs extraterrestres ayant révélé des connaissances et des technologies secrètes aux terriens, ils étaient adorés par ces derniers comme des divinités surnaturelles. Voilà pour cette théorie très controversée. Appliquée au cas du troisième œil, certains préastronautes convaincus posent donc la question suivante. Et si l'œil secret a incarné en fait la connexion avec ces invités extraterrestres du passé ? Alors que les courants d'influence hindoue associent encore étroitement le chakra frontal à la glande pinéale, dans les rangs des préastronautes, il est directement lié au thalamus. La raison en est que le troisième œil est représenté comme une structure en forme d'œuf dans de nombreuses illustrations anciennes. Et le thalamus apparaît également optiquement comme deux œufs de forme identique. En termes simples, il s'agit des régions du cerveau responsables de la transmission des informations provenant des récepteurs sensoriels. Certains chercheurs, qui étudient la stimulation du thalamus chez des patients dans le coma, ont proposé que cette région ait l'influence la plus importante sur la conscience humaine. Peu importe que ce soit par les yeux ou les oreilles, toutes les informations que nous recueillons par nos organes sensoriels primaires atteignent d'abord le thalamus. Là, elles sont à nouveau triées et transmises au cortex cérébral. Compte tenu des propriétés étonnantes du thalamus, certains esprits créatifs se demandent si ce n'est pas un cadeau extraterrestre qui nous a donné la vie. En d'autres termes, les extraterrestres auraient aidé à créer l'homme. Le troisième œil caché serait donc une sorte de lien, grâce auquel nous pourrions un jour entrer en contact avec nos créateurs extraterrestres. Cette hypothèse explosive est censée être étayée par certains symboles que les anciens égyptiens ont laissés à l'histoire. Il s'agit essentiellement de l'œil d'Horus. A l'époque, celui-ci était considéré comme un signe de protection, de santé et de pouvoir royal. Mais en même temps, ce symbole était aussi connu comme l'œil de la Providence, c'est-à-dire celui d'un dieu qui voit tout. Particulièrement étonnant, si l'on compare la forme pure du thalamus avec l'œil d'Horus, on ne peut nier des similitudes frappantes. Du point de vue actuel, il est toutefois difficile de reconstituer le contexte dans lequel ce symbolisme antique s'inscrivait réellement. Ce qui est certain en revanche, c'est que les représentations des yeux jouaient un rôle important dans la vie quotidienne des anciens habitants de l'Égypte. Le symbole correspondant était porté par de nombreux habitants des pharaons sous forme d'amulettes, avec laquelle ils voulaient se protéger du soi-disant mauvais œil. A l'époque du Nouvel Empire, les yeux magiques ont joué un rôle de plus en plus important dans la culture funéraire. De nombreux sarcophages et objets funéraires étaient décorés du symbole correspondant. Outre la religion, les Égyptiens utilisaient également l'œil d'Horus en médecine. Les rapports mathématiques des symboles servaient de guide aux médecins de l'époque pour doser leurs remèdes. Il est possible que l'œil d'Horus lui-même ait été utilisé dans le cadre d'un sort de guérison. La question de savoir si nous découvrirons un jour ce qui a réellement poussé les anciens Égyptiens à intégrer le légendaire œil dans leur vie quotidienne est littéralement inscrit dans les étoiles. Jusqu'à ce que nous obtenions une réponse à cette question passionnante, il y a encore beaucoup de place pour les spéculations les plus aventureuses. Activation du troisième œil Maintenant que nous savons ce que le troisième œil peut faire, vous vous demandez probablement, comment puis-je l'utiliser ? Eh bien, nous avons mentionné il y a quelques temps que de nombreuses personnes pensent que la seule véritable façon d'activer le troisième œil est de méditer, de faire du yoga, de l'exercice et de s'engager dans diverses autres tâches pendant une durée indéterminée. Cependant, il existe une théorie New Age qui semble suggérer que l'ouverture du troisième œil est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Cependant, selon l'endroit où vous vivez, s'engager dans cette voie est une entreprise douteuse selon les lois locales. Certains d'entre vous savent peut-être que la thérapie psychédélique est en train de devenir une forme de thérapie très viable pour les personnes qui souffrent de SSPT, de traumatismes, de dépressions ou d'autres troubles mentaux. Dans certains États américains, ainsi que dans plusieurs pays du monde, ces infections sont traitées avec des psychédéliques afin d'aider à soulager les symptômes de ces conditions et, dans certains cas, à guérir complètement la personne affectée. D'après les diverses recherches effectuées sur le sujet, il existe de nombreux psychédéliques qui permettent d'atteindre cet objectif. Bien que de nombreuses personnes fassent aujourd'hui référence à cette expérience comme à une illumination, il y a encore plus de gens qui pensent que s'engager dans une telle thérapie vous aide à ouvrir véritablement votre troisième œil. Par exemple, de nombreuses personnes ont expliqué que leurs expériences psychédéliques sont étonnamment similaires à certaines des expériences du troisième œil partagées par les anciens qui parcouraient la Terre bien avant nous. En fait, certains historiens pensent même que les psychédéliques ont joué un rôle clé dans le mode de vie des anciens et ont contribué à façonner leur culture d'une manière presque incroyable. On ne saura jamais si ces gens ont vraiment atteint l'illumination par le troisième œil ou par l'utilisation de substances psychédéliques naturelles. Cependant, il existe entre les deux des similitudes majeures qui ne peuvent être négligées. Par exemple, de nombreuses personnes qui affirment avoir activé leur troisième œil expliquent qu'elles ressentent un sentiment de paix intérieure et une connexion profonde avec la nature. Elles disent aussi qu'elles ont été capables d'exprimer et de ressentir de la compassion d'une manière qu'elles ne savaient pas possible. Elles disent aussi que la haine, le jugement et la peur semblent tous disparaître avec l'expérience et qu'ils se sentent enfin entiers. Lorsque vous prenez cela en considération, vous devez admettre que ces sentiments et effets ressemblent remarquablement à ce que beaucoup de gens ressentent après avoir fait un voyage psychédélique. En fait, il existe plusieurs pays dans le monde qui proposent des voyages psychédéliques dans le but d'aider les gens à se trouver ou dans un terme plus moderne, ces endroits aident les gens à devenir éveillés. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'efficacité d'un tel traitement, étant donné que les résultats semblent très variables selon les individus. Mais il semble indéniable qu'une sorte de changement interne s'opère chez de nombreuses personnes qui affirment s'être embarquées dans ces voyages psychédéliques et spirituels. On ne saura jamais vraiment si l'expérience et le résultat sont identiques à ceux de l'activation du troisième œil. Mais il faut se poser la question, que signifie vraiment l'activation du troisième œil ? Beaucoup de gens disent qu'il s'agit d'une expérience inexplicable. D'autres disent, vous le saurez quand vous y serez. D'autres encore disent que tout cela n'est qu'un canular et que le troisième œil n'existe pas vraiment. Mais qu'en pensez-vous ? Très bien les amis, à vous de jouer maintenant. Pensez-vous que nous avons quelque chose qui ressemble à un troisième œil ? Et que pensez-vous des théories controversées du monde de la préastronomie ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Encouragez-nous en mettant un pouce bleu et abonnez-vous ! Vous êtes intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les théories les plus passionnantes de tous les temps ? Alors, à la fin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée et à la prochaine fois.